Je ne peux pas laisser passer cette conférence sans dire un mot sur le secteur bancaire, mon propos de tout à l'heure portait quasi exclusivement sur la banque centrale, sur la politique monétaire, la politique micro-prudentielle et macro-prudentielle. Évidemment, il faut marcher sur les deux jambes. La première jambe, c'est celle dont je viens de parler. La deuxième jambe, c'est le système bancaire. Or, le système bancaire, j'ai la conviction qu'il est arrivé aujourd'hui à la fin d'un cycle et il faut passer à un autre cycle. Et il faut que le système bancaire marocain puisse trouver des solutions à ses faiblesses, à ses fêlures. J'en vois cinq. La première, c'est la situation oligopolistique du secteur qui dessert les intérêts de l'économie nationale. Vous avez deux établissements bancaires qui représentent plus de 55% de parts de marché sur un volume total de 18 ou 19 établissements bancaires. Et si vous prenez les trois premières banques, c'est les deux tiers du marché. C'est une situation de marché imparfaite. Et les Marocains savent très bien ce que ça veut dire l'oligopol. Les Marocains savent bien qu'on en paye le prix. Ils le savent, par exemple, dans l'oligopol, dans le secteur des hydrocarbures. Ils savent quel est l'impact sur l'économie, quel est l'impact sur le pouvoir d'achat des citoyens, quel est l'impact sur la compétitivité des entreprises. Il ne faudrait pas qu'on laisse perdurer dans notre économie un autre oligopol qui pourrait se traduire par des conséquences fâcheuses pour notre économie. Sachez que le total des bilans des banques, c'est 1 500 milliards de dirhams à peu près. C'est considérable. C'est 130% du PIB national. C'est 187% de la dette du trésor public. Et c'est plus de 150% de la dette publique. C'est une force de frappe considérable. C'est une capacité à mobiliser de l'épargne et à orienter l'affectation de cette épargne. Et donc, il est important qu'on puisse corriger cette situation imparfaite de marché en déconstruisant les oligopoles, en favorisant l'implantation de banques étrangères, de banques régionales, de banques spécialisées, en créant un pôle public financier et bancaire qui s'appuierait sur une banque publique d'investissement marocaine qui viendrait agréger toutes les petites structures qui aujourd'hui existent dans le secteur public financier mais qui n'ont pas la taille critique et qui deviendrait, en les agrégeant dans une BPI, un acteur significatif, un acteur important, un acteur partenaire du secteur bancaire commercial privé et qui viendrait en cofinancement, évidemment, soutenir la politique d'industrialisation de notre pays et financer les activités dont la rentabilité est à long terme ou les activités qui sont fortement capitalistiques ou fortement risquées. Deuxième point, deuxième faiblesse, c'est le niveau de la marge d'intermédiation bancaire. Depuis des ans, elle est restée inchangée. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau dans notre économie, la marge d'intermédiation bancaire est sanctuarisée. Elle est de l'ordre de 3 %, au moment où le taux directeur de la Banque centrale a été réduit de 50 %. Nous sommes dans un marché dirigé par les prix et les comptes d'exploitation des banques ne sont pas, comment dirais-je, liés, connectés à l'évolution des encours. À la rigueur, ils s'en fichent royalement. Ce qui les intéresse, c'est la sauvegarde de la marge. Ça, c'est une anomalie, il faut la corriger. Et comment on la corrige ? À travers l'intensification de la concurrence bancaire, mais aussi à travers un certain nombre d'évolutions réglementaires que la Banque centrale refuse de faire, comme par exemple la levée de l'interdiction de la rémunération des dépôts à vue pour que cela puisse stimuler la concurrence entre les banques. La troisième fêlure ou troisième insuffisance, c'est l'insuffisante réglementation de la facturation des commissions et des frais aux clients des banques. Là, il y a vraiment un vrai problème. Il faut savoir que la part du PNB bancaire qui provient des commissions avoisine les 8 milliards de dirhams, un peu plus de 7,7 milliards de dirhams. Il y a cinq ans, c'était 2 milliards. En moins de cinq ans, les banques ont multiplié par quatre les commissions et les frais générés par leur activité. Et dans ce domaine, il y a un travail majeur à faire en termes de protection de la clientèle et en termes de régulation de la facturation des commissions et des frais par les banques. C'est vrai qu'elles ont l'obligation à travers une circulaire de Banque du Maghreb de publier leurs tarifications, mais c'est vraiment très cosmétique comme réglementation. Il faut aller beaucoup plus loin et protéger les clients particuliers, les plus faibles, les TPME et les particuliers. Quatrième et avant-dernière fêlure, c'est ce que j'appelle moi le gentleman agreement entre le trésor public et les banques. Le trésor public trouve auprès des banques un acteur qui vient financer sa dette abyssale. Je le disais tout à l'heure, c'est le premier créancier du trésor. Plus de 160 milliards de dirhams de bons du trésor sont portés dans les bilans des banques. Et inversement, les banques trouvent auprès du trésor public et de l'État des facilités sur le marché monétaire sans condition de réemploi. Eh bien, c'est un équilibre factice, c'est un équilibre fragile. Les banques et le trésor public, je dirais en termes un peu vulgaires, se tiennent par la barbichette. Il faut rompre ce petit équilibre factice, fragile, éphémère, peu créatif de valeur et trouver un nouvel équilibre. Et le financement de la dette publique ne doit pas être le fait du secteur bancaire, mais doit être le fait du marché financier. Dernier point, c'est le degré d'intermédiation bancaire. Il est inacceptable, il est suicidaire de lier le financement d'économie nationale exclusivement à un seul acteur qui est le secteur bancaire, qui est à l'origine de 99% des crédits bancaires. Cette intermédiation excessive devient mortifère lorsqu'on sait que ce même secteur bancaire applique la réglementation de BAL3, pensée par des banquiers centraux anglo-saxons qui, eux, rient au nez au système bancaire, aux économies qui dépendent exclusivement du système bancaire, parce qu'eux ont les marchés financiers et eux ont le shadow banking, deux choses que nous n'avons pas dans notre pays. D'où la nécessité, évidemment, de couper le cordon ombilical, me semble-t-il, entre la bourse de casa et le secteur bancaire. Je vous rappelle que la bourse de casa, son capital était détenu uniquement par les acteurs du marché boursier. Et il y a eu, en 2015, sous le précédent gouvernement, une politique de ce qu'ils ont appelé la démutualisation du capital de la bourse de casa. Ils ont fait entrer dans le capital de la bourse de casa les compagnies d'assurance, les banques et le premier actionnaire de la bourse, la CDG et Casablanca Finance City. C'est une aberration, parce que le marché boursier est en concurrence avec le marché bancaire. Comment est-ce qu'on peut mettre le marché boursier sous l'autorité capitalistique du marché bancaire ? Il y a une aberration. Il faut vraiment couper le cordon ombilical et donner la possibilité aux opérateurs du marché boursier de prendre leur propre envol pour être des acteurs concurrents du marché bancaire. Tout ça, bien évidemment, dans l'intérêt des opérateurs de l'économie nationale. Enfin, me semble-t-il, il faut vraiment que le secteur bancaire marocain fasse sa mue et transforme son business model pour relever les défis d'avenir. Et parmi les défis d'avenir, il y a évidemment les problématiques de réglementation prudentielle de BAL3, de constitution de fonds propres solides pour pouvoir affronter cette réglementation. Il y a la problématique du double changement d'échelle du secteur bancaire, un secteur bancaire qui est internationalisé, qui est présent en Europe, qui est présent en Afrique subsaharienne, mais en même temps un secteur bancaire qui doit être présent dans les territoires, dans les régions et qui doit transférer ses centres de décision au plus près des entreprises, au plus près des territoires, au plus près de l'économie réelle. Il y a également la problématique du renforcement de la protection de la clientèle, j'en parlais tout à l'heure, la problématique de l'innovation financière et enfin, une problématique majeure, la gouvernance du système bancaire. Il faut vraiment que la réglementation de la banque centrale s'intéresse au fonctionnement des conseils d'administration des banques pour qu'il y ait une régulation des conflits d'intérêts, pour qu'il n'y ait plus de liens croisés entre les membres des différents conseils d'administration, qu'il y ait une représentation plus forte, plus significative, plus crédible des administrateurs indépendants et pour que la transparence dans le fonctionnement des banques soit plus grande en termes de rémunération des dirigeants, en termes de concentration des crédits, en termes de concentration des créances en souffrance, en termes d'attribution des marchés. L'ensemble de ces dispositifs, me semble-t-il, contribueront à rendre le secteur bancaire plus transparent, plus efficace, plus moderne et finalement plus à même de répondre aux besoins de financement de l'économie nationale, des TPME et des agents économiques et des particuliers.